Alors coach, qu'est-ce qu'on dit ce soir ? On est toujours dans le même sillon, on a toujours les mêmes travers et peut-être aussi il nous manque un brin de chance, peut-être à un moment donné, on ne sait pas pourquoi le ballon n'est pas mis. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petites choses. Après il faut rester lucide, il faut faire une bonne analyse du match. On a été difficile sur l'aspect technique par rapport à l'habitude où on arrive à faire des enchaînements et quand on a réussi à faire des enchaînements, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait se créer. Mais on s'est précipité. Je pense qu'il y a un peu de pression, un peu de peur sur certaines zones. Regardez bien le but qu'on a pris. On a fait un cadeau sur une passe à 5 mètres et on s'est trompé de 3 mètres. Après il y a eu une bonne réaction, on égalise logiquement. On voit bien même qu'à travers les résultats encore de ce soir aussi. La difficulté des équipes de bas de tableau qui vont jouer le maintien jusqu'au bout, la difficulté de gagner les matchs à domicile. Pratiquement tout le monde a perdu. Voilà, je ne me satisfais pas du match nul. On est bien d'accord. La deuxième chose, on manque de vis sur certaines situations de jeu dans l'aspect offensif. Comme je l'ai expliqué à la fin du match, sur le dernier quart d'heure, on doit gagner des coups francs, on doit provoquer quelque chose et nous on joue le duel. Et comme on est déficient dans les duels, dans les 1 contre 1, parce que comme je vous l'ai dit, on manque de force, dans ces moments-là, il faut qu'on soit un petit peu plus vicieux. Ils le visent dans le jeu, il faut tomber. Eux, ils ont su le faire pour casser le rythme des fois et nous, on cherche le duel. Donc, sur des matchs comme ça, vous savez que sur le dernier quart d'heure, sur une situation arrêtée, ça peut se décanter. Et voilà. Donc, tous ces petits détails font que ça fait un match compliqué. Après, je ne peux pas leur reprocher la bonne volonté, l'investissement. Tout le monde s'accroche, tout le monde se... Voilà. Mais voilà, il nous manque des petites choses pour pouvoir... pour pouvoir, ces matchs nuls, les transformer en victoire. Donc, voilà, c'est pour ça. Vous avez parlé de bonnes réactions. Réaction, c'est le mot. Le sporting, ce n'est pas souvent le cas d'homicide, mais ça a été à l'extérieur, a encore dû courir après le score. Ça aussi, c'est quelque chose que vous regrettez, que le sporting n'arrive pas à prendre les devants. Oui, quand on a pris les devants, on s'est fait rejoindre et comme maintenant, on est mené, on arrive à revenir au score. Alors, je ne vous cache pas que quand on a pris le but et la façon dont on a pris le but, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, voilà, si on ne revient pas dans le quart d'heure qui vient ou dans les 20 minutes qui suivent, je pense que ça aurait pu être compliqué. Il y a eu une bonne réaction d'ensemble. On arrive à égaliser avec Seb. Je pense qu'on aurait pu mieux faire aussi sur les situations arrêtées, parce que dans l'ensemble, il y en a quelques-uns qu'on a bien frappé, il y en a d'autres, on les a un peu moins bien frappé, surtout en deuxième mi-temps. Et en premier temps, on les a bien frappé, à contrario. Voilà, il nous a manqué des choses un petit peu ce soir. Des détails de jeu, parce qu'on sent bien que ce match, ça se joue à peu de choses. Je veux dire, même eux, sur deux, trois situations de contre, devant, ils avaient de la malice. Dans notre animation offensive, je pense qu'on est un peu trop stéréotypés, dans nos demandes et dans nos enchaînements. Je pense que la lecture des équipes adverses, ils arrivent à nous lire aujourd'hui. Et on n'arrive pas à modifier notre animation offensive. On insiste dans ce qu'on travaille, dans ce qu'on veut faire. Mais à un moment, il faut peut-être changer autre chose, faire autrement. Voilà, je vois bien tout ça, de toute façon. Est-ce que c'est un peu tôt pour être inquiet ? Non, mais il ne faut surtout pas être inquiet. Vous êtes sûrement très inquiet, vous. Et ce n'est pas un discours de façade de ma part. Par contre, je sais que ça va être dur jusqu'à la fin aujourd'hui. Là, je le sais. Je ne vais pas dire que j'étais confiant. Mais je sais qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout et que ça va se jouer jusqu'au bout. Peut-être la réception de Rodez l'avant-dernière journée de championnat, ça se jouera peut-être ici. Je connais le calendrier par cœur. Ça va se jouer jusqu'au bout. Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire que peut-être vous aviez vu votre équipe un peu plus belle qu'elle ne l'était, sans être péjoratif ? Attention. Vous savez, moi, j'aime mes joueurs. J'aime mon équipe. Je leur fais confiance. Effectivement, j'ai eu sûrement un discours ambitieux, mais un discours réaliste. Parce que de ce qu'on a pu produire sur certains matchs, ça me laissait espérer certaines choses. Parce que je sais qu'il y a de la qualité. Mais maintenant, on est confronté à des matchs où les points vont compter double ou triple. Et là, on est dans autre chose. Là, c'est des matchs coups près. C'est des matchs... Et on ne joue pas de la même façon. On ne se comporte pas de la même façon. Un peu moins libéré. Un peu moins... Mais il n'y a pas que nous qui sommes dans cette situation. Il ne faut pas s'arrêter qu'à nous. Mais voilà, je sais. Je connais tout ça. Justement... On va s'en sortir, messieurs. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Justement, coach... On va s'en sortir. On va s'en sortir. Nous avons trois rencontres, dont une bien particulière, puisque c'est le derby à Jacques Chaud la semaine prochaine. Mais après, on a deux autres rencontres. On reçoit Dunkerque et on va à Grenoble. Donc ça, c'est des matchs, je dirais, qui vont être importants dans l'objectif final, on va dire. Puisqu'on va rencontrer deux équipes qui sont derrière nous et qu'on aimerait garder derrière nous encore plus loin. La morale de ça, au moins, on ne va pas s'emmerder. C'est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer, parce qu'on va jouer des matchs à un jeu et avec un match particulier la semaine prochaine. On vous dit que c'est des matchs à six points, ça. C'est presque des matchs à neuf points, on pourrait dire. Pour certains d'entre eux, il y a un match particulier avec le derby la semaine prochaine. Et puis, effectivement, Dunkerque et Grenoble. On le sait, à la fin du mois de mars. Mais vous savez qu'à la fin du mois de mars, on n'y verra pas plus clair non plus. Il ne faut pas croire ça, malheureusement. Mais ça va le faire, messieurs. Ça va le faire. Merci, coach. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada